Avec du fil métallique, nous avons fabriqué deux tiges identiques dont nous avons recourbé les extrémités à angle droit en sens opposé. Nous avons soudé ces fils par leur milieu à l'aide d'un bouton pression et réalisé ainsi un équipage mobile que nous posons en équilibre sur une aiguille. Relions alors l'aiguille à l'un des pôles d'une machine électrostatique. Lorsqu'on charge la machine, on constate que le moulinet se met à tourner assez rapidement. Le champ électrostatique créé au voisinage d'une pointe chargée est très intense. Si cette pointe est chargée négativement, les électrons qui s'y accumulent peuvent être arrachés du conducteur sous l'influence de ce champ. Chacun d'eux communique alors sa quantité de mouvement à la pointe du conducteur qui, par réaction, subit un léger recul. Lorsque le nombre d'électrons quittant le conducteur est suffisant, la quantité de mouvement ainsi transférée à chaque pointe permet au moulinet de tourner. Cette expérience illustre donc à la fois le principe de l'action et de la réaction est le pouvoir des pointes d'un conducteur chargé.